Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va commencer la séquence 91 du fichier de PicBille. D'abord au brouillon et on va faire les groupes de 2, de 5 et de 10. Allez, on commence. Combien y a-t-il d'euros dans 3 billets de 5 euros ? Combien y a-t-il d'euros dans 3 billets de 5 euros ? Alors, 3 groupes de 5, c'est la case F et donc ça fait 15. Bravo si tu as trouvé 15. Combien y a-t-il d'euros dans 2 pièces de 2 euros ? Combien y a-t-il d'euros dans 2 pièces de 2 euros ? C'est la case B où on voit 2 groupes de 2 et ça fait 4. Bravo si tu as trouvé 4. Combien y a-t-il d'images dans 3 paquets de 10 images ? Combien y a-t-il d'images dans 3 paquets de 10 images ? Alors, c'est la case I où on voit 3 groupes de 10 et donc ça fait 30. Bravo si tu as trouvé 30. Combien vais-je recevoir de fleurs si je reçois 4 bouquets de 10 fleurs ? Combien ça fait de fleurs 4 bouquets de 10 fleurs ? Alors là, ce n'est pas dans le tableau, mais 4 groupes de 10, 4 dizaines, c'est 40. 4 dizaines et 0 unité. Bravo si tu as trouvé 40. Et pour terminer avec ça, combien y a-t-il de billes dans 6 sacs de 10 billes ? Combien y a-t-il de billes dans 6 sacs de 10 billes ? Eh bien, ce n'est pas non plus dans le tableau, mais 6 sacs de 10 billes, c'est 6 groupes de 10, c'est 6 dizaines. Et donc, ça fait 60. 6 dizaines, 60. Alors, on va laisser pour l'instant les groupes. Oh non, j'en ai encore d'autres. Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros ? Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros ? Alors, 2 groupes de 5, c'est la case E. Et donc, ça fait 10. Bravo si tu as trouvé 10. Et pour terminer avec les groupes, combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 10 enfants ? Combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 10 enfants ? Eh bien, dans 5 équipes de 10 enfants, ça fait 5 dizaines. Je te l'écris dans un petit coin. 5 dizaines et 0 unités isolées. C'est donc 50. Bravo si tu as trouvé 50. Maintenant, on va laisser les groupes. Et on va faire des soustractions en imaginant la maîtresse qui cache les doigts de Paty. Alors, si tu ne te souviens pas trop comment on fait, tu peux regarder la vidéo numéro 1, si tu veux. Et sinon, tu peux aussi t'aider avec les doigts de Paty que j'ai affichés. Alors, c'est parti. Toujours au brouillon. Tu calcules 10 moins 4. Donc, on a le carton de Paty. On l'imagine ou on le regarde si on n'arrive pas à l'imaginer. Où il y a 10. Et on en cache 4. 10 moins 4 égale. Eh bien, 10 moins 4 égale 6. Je vais te montrer. Alors, attends, pour te montrer, je vais faire ça. Voilà. Donc, j'en cache 4. Alors, je peux en cacher 4 au début ou bien à la fin. Avec 10, ce n'est pas tellement important de cacher au début ou à la fin parce qu'on a 5 et 5. Ça se ressemble. Donc, 10 moins 4 égale 6. Bravo si tu as trouvé 6. Maintenant, on calcule 10 moins 6. J'en ai 10 et j'en cache 6. Alors, on regarde. J'en ai 10. J'en cache 6, ça veut dire que j'en cache 5 et 1. Et donc, j'envoie 4. 10 moins 6 égale 4. Bravo si tu as trouvé 4. Maintenant, on va calculer 10 moins 3. 10 moins 3. Alors, j'en cache 3. Et donc, j'envoie 5 et 2, c'est-à-dire 7. 10 moins 3 égale 7. Bravo si tu as trouvé 7. Maintenant, on calcule 10 moins 5. 10 moins 5. Alors, j'en cache 5. Et donc, j'envoie 5. 10 moins 5 égale 5. Bravo si tu as trouvé 5. Et pour finir au brouillon, on calcule 10 moins 8. 10 moins 8. Alors, j'en ai 10. Je vais en cacher 8, c'est-à-dire que j'en cache 5 et 3. Et donc, j'envoie 2. 10 moins 8 égale 2. Bravo si tu as trouvé 2. Maintenant, on va prendre le fichier à la page de la séquence 91, c'est-à-dire page 117. Et on va compléter les petits ronds en haut des pages. Alors, on va d'abord faire les ronds à gauche. Alors, attends, ça charge un peu. On va commencer par les ronds à gauche pour les groupes de 2, de 5 et de 10. Et ensuite, on fera les ronds de droite pour les groupes de... Pas pour les groupes, pour les soustractions. Et je suis en train de me rendre compte que je me suis trompée de page. Ce n'est pas la page 117, c'est la page 118 et 119. Alors, on commence par les ronds en haut. Et là, si tu as besoin, tu peux toujours regarder ton fichier à la page 84. Tu vois, tu mets ta main et tu tournes la page pour regarder si tu ne sais pas les résultats. Alors, dans le rond violet, on commence avec quelque chose qui n'est pas dans le tableau. Combien y a-t-il d'euros dans 7 billets de 10 euros ? Combien ça fait d'euros, 7 billets de 10 euros ? Dans le vert, tu peux toujours mettre en pause si tu n'as pas eu le temps de calculer. Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros ? 2 billets de 5 euros. Dans le rouge, combien y a-t-il de crayons ? Dans 6 boîtes de 10 crayons. 6 boîtes de 10 crayons. Dans le bleu, combien de crayons ? Dans 3 boîtes de 5 crayons. 3 boîtes de 5 crayons. Et pour finir, dans le rose, combien y a-t-il de gâteaux ? Dans 7 paquets de 10 gâteaux. 7 paquets de 10 gâteaux. Maintenant, on passe aux ronds qui sont à côté. Je ne peux pas les agrandir ceux-là. Tant pis, alors on reste comme ça. Donc dans le violet, c'est des soustractions en imaginant les doigts de Paty. Allez, c'est parti. Dans le violet, 10 moins 7. J'en ai 10 sur mon carton et j'en cache 7. 10 moins 7 égale. Dans le vert, 10 moins 2. J'en ai 10 sur mon carton. J'en cache 2. 10 moins 2 égale. Dans le rouge, 10 moins 9. J'en ai 10 sur mon carton. J'en cache 9. Combien j'en vois ? 10 moins 9 égale. Dans le bleu, 10 moins 6. J'en ai 10 sur mon carton. J'en cache 6. Combien j'en vois ? 10 moins 6 égale. Et pour finir, le rose. 10 moins 1. J'en ai 10 sur mon carton. J'en cache 1. Combien j'en vois ? 10 moins 1 égale. Voilà, on a terminé avec les activités de haut de page. On se retrouve dans la vidéo suivante pour le cadre A du fichier. A tout de suite.